Musique Alors Lucas Messart, je suis agriculteur en polyculture et levage dans l'Oise. On a 90 vaches laitières, une quinzaine de charolaises et puis après des grandes cultures, on fait du blé, de l'orge, de la betterave, du lin. Être éleveur fait partie, en tout cas intégrante de mon métier d'agriculteur. Je suis polyculteur éleveur, c'est-à-dire que je permets à mes animaux de se nourrir entièrement sur notre exploitation. C'est d'avoir des animaux qui soient en bonne santé, qui puissent produire le meilleur du lait le plus longtemps possible. Tout ça dans un respect du bien-être important. Ce que j'aime bien, c'est travailler du vivant, même si de temps en temps, ce n'est pas simple tous les jours, puisqu'on travaille avec des animaux. De temps en temps, il peut y en avoir une malade, mais c'est justement s'occuper de ces animaux-là. Ce qui est passionnant, c'est justement de les voir grandir. Quand on a la chance de faire naître un veau et de le suivre tout le long de sa vie, et que pendant plusieurs années, elle va donner du lait, c'est très agréable. Musique Donc, très petit, on a donné un petit coup de main à la ferme. Et puis, après, je n'étais pas forcément destiné à être agriculteur, j'étais parti pour faire des études de prof de sport. Et puis, finalement, la passion m'a ramené vers une exploitation agricole. J'ai eu la possibilité de reprendre chez un voisin qu'on a groupé avec l'exploitation familiale. Et puis, aujourd'hui, je travaille avec un frère, on a deux salariés. En même temps, je me suis engagé chez les jeunes agriculteurs, qui m'a permis aussi d'aller à la rencontre des autres. Et puis, je me suis aussi inscrit dans un centre, un CETA, un centre d'études et techniques agricoles, un centre des groupes de développement qui m'a permis aussi, justement, d'évoluer ensemble avec tout un ensemble de jeunes. Et comme ça, on a partagé nos chiffres, la technique, et puis aussi les problèmes au quotidien, et puis comment on a trouvé des solutions. Pour moi, je suis assez fier de dire qu'on est des vrais écologistes. Quand on est agriculteur, on travaille avec le vivant, on travaille avec les animaux, on travaille avec le sol. On a tout intérêt à ce qu'on en tire le meilleur. Et on travaille sur du temps long. Et donc, forcément, on ne peut pas. On n'est pas des gens qui, dans l'instant, on va tout détruire, puisqu'on est là pour plusieurs années, des dizaines d'années, voire notre objectif, c'est aussi de pouvoir demain s'aider à un jeune qui a envie de s'installer. Donc, pour ça, on est rentré sur notre exploitation en agriculture raisonnée depuis une vingtaine d'années. On a fait une qualification. Et on a aussi fait beaucoup sur l'entretien des haies. Aujourd'hui, on entretient 18 kilomètres de haies. On a 600 mètres de bande enherbée le long de la rivière. Et puis, j'ai fait aussi un bilan carbone. Et finalement, je m'aperçois sur l'exploitation que notre bilan carbone, on émet à peu près 400 tonnes, mais on stocke 2700 tonnes. Donc, on a un bilan positif de 2400 tonnes de carbone. C'est l'équivalent de la pollution de 885 voitures par an. Donc, finalement, on est agriculteurs, on est éleveurs, mais on est aussi une vraie solution vis-à-vis de l'environnement. Et je crois qu'il faut en être fiers. C'est-à-dire qu'on est des acteurs. En même temps, je suis engagé. Aujourd'hui, je suis adjoint au maire. Et on est des vrais acteurs du territoire. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une vision à moyen-long terme. Et on a un gros, gros travail d'expliquer notre métier pour qu'on soit mieux compris et que demain, on soit fiers de nourrir les gens. Là, il n'y a pas beaucoup de plus beaux métiers. Il y a soigner les gens, mais avant de soigner les gens, si on peut bien les nourrir, ça donne vraiment du sens. Et ça peut peut-être... En tout cas, on a besoin d'avoir énormément de jeunes qui viennent travailler en tant qu'exploitants, en tant que salariés. C'est des métiers qui sont passionnants, modernes. Moi, je travaille avec deux robots de traite. On travaille avec beaucoup de technologies. Et tout ça, travaillant avec les saisons, c'est génial. Le métier d'éleveur, c'est pas ringard. C'est moderne. N'ayez pas peur. Le plus compliqué, c'est des fois le regard des autres. Vous allez voir, franchissez le pas. Formez-vous, c'est important. Ayez une vraie formation technico-économique. N'ayez pas peur aussi, justement, d'aller voir ailleurs, voir dans d'autres régions, voir dans d'autres pays. Et puis, travaillez avec vos voisins. Demain, c'est la force du collectif qui fera que vous arriverez à vous en sortir. Et puis, vous arriverez surtout à vivre comme tout le monde. C'est-à-dire d'avoir des week-ends. C'est pas le bagne des trailbeurs. C'est plutôt une grande fierté.